Musique Il est là, Martin Fourcade, dossard jaune sur les épaules et il le sait, cette course pourrait être primordiale pour un 7ème gros globe de cristal à aller chercher. Ce serait tout simplement historique et le départ tambour battant du français alors que Siegfried Mazet, lui, attend là le premier Norvégien arrivé sur le pas de tir. Martin Fillon-Mahier lui aussi est passé au premier intermédiaire, il est actuellement 10ème, il a 17 secondes en temps de ski par rapport à Martin sur 1,9 km, ça fait déjà beaucoup de retard. Martin qui a eu un petit problème de bâton apparemment, Stéphane Buccio lui a donné un nouveau bâton, on verra si une caméra nous permet d'analyser ce qui s'est passé. Difficile de dire ce qui s'est passé en fait, il peut y avoir plusieurs hypothèses. Il peut y avoir un bâton avec un panier qui était mal collé, il peut y avoir une gêne et dans ce cas-là il peut y avoir demandé qu'on lui donne un bâton à un moment donné ou alors il l'a peut-être cassé justement de passer au niveau de Stéphane. On va voir si ça a une influence, il a perdu beaucoup de temps sur l'intermédiaire, sur 1 km, il avait 7 secondes d'avance sur Lucas Hofer, finalement il passe à l'intermédiaire suivant avec 1,5 seconde de retard, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose pour Martin. Peut-être une chute, j'espère pas. En attendant, attention, le 5 sur 5 pour Anton Schipoulin et oui c'est l'information de ses débuts de course, Martin Fourcade a perdu quelques secondes d'avance, il a également perdu un bâton, du moins on lui en a donné un autre. Il y aurait donc eu un petit problème sur la piste pour Martin Fourcade, on se souvient, l'année dernière il lui était arrivé quelque chose, il ne pouvait rien arriver de pire avec les chargeurs qui lui manquaient. Martin, il a perdu du temps sur Lucas Hofer, par contre il n'a pas perdu de temps sur les autres. Donc est-ce que c'est Lucas Hofer qui a accéléré ou est-ce que c'est Martin qui a perdu du temps ? On verra ça tout à l'heure. En même temps, dans gauche pour Martin, il va falloir faire attention, c'est bien, ça passe. Oui, il a eu de la réussite sur la quatrième balle notamment, mais ça fait le 5 sur 5 pour Martin Fourcade qui va ressortir, regarder les chronos dans les meilleurs temps, au contact d'Antoine Schipoulin. Pour l'instant c'est le Coréen Timofei Lapchine qui est en tête. Martin qui sort avec un peu de retard, alors on n'essaie rien de vous donner dès qu'on aura les informations sur ce qui s'est passé. Il n'a pas l'air d'avoir de la neige sur lui, donc ça m'étonnerait qu'il soit tombé. Mais c'est sûr qu'il a perdu pas mal de temps sur Lucas Hofer, c'est surprenant. Son tir, il avait une belle tendance en haut à gauche, heureusement c'est passé. Attention pour Bénédicte Del qui a perdu ses lunettes, celles-là ont terminé dans la fosse de tir, il faudra attendre la fin de la course pour les récupérer. On a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sur 10 au moment où Martin avec son dossard 17 s'installe sur le pas de tir. Oui, le 5 sur 5, c'est bien fait, le 10 sur 10 aujourd'hui. Pour Martin Fourcade, il a toutes les cartes en main pour aller chercher un résultat désormais. Effectivement, il a laissé quelques secondes à Johannes dans le premier tour avec ce Britkan, mais grosso modo, il a fait le travail, il va faire un bon résultat. C'est pas là qu'il va permettre à Johannes de remonter, il faut vraiment qu'il aille chercher ce podium, vous le voyez, il va falloir se battre pour Martin. C'est quand même loin d'être gagné, il a seulement 5 secondes d'avance sur Garanicev, il y a beaucoup de monde juste derrière. Alors comme le disait notre voisin, en allemand, Martin ist nicht so schnell, ça veut dire qu'il n'est pas si rapide que ça. On l'a vu au niveau de son rythme de tir, Martin n'a pas du tout eu la même stratégie que par exemple les Russes qui sont arrivés en étant très agressifs et en tirant très vite. Martin, il a pris le temps, il voulait assurer les balles, il est reparti avec le 10 sur 10, c'est le principal. Lui aussi pourrait repartir avec le 10 sur 10, Quentin Fillon-Maillet. Le tir parfait, c'est bien, le niveau est très élevé aujourd'hui et les Français sont bien là. Le nouveau 10 sur 10 pour Quentin Fillon-Maillet et regardez le principal adversaire de Martin Fourcade, Johannes Bœuf, à son tour, prend le départ. Il l'a vu, Martin Fourcade a fait le 10 sur 10. La pression, elle est sur ses épaules, il voit le niveau qu'il y a sur cette course. Il sait que s'il ne tire pas 10 sur 10, il peut perdre gros car entre Martin et lui, il pourrait y avoir beaucoup d'athlètes s'il tire à 8 ou 9. Donc là, Johannes, son choix de partir derrière, ça va peut-être lui mettre un coup de pression. On va suivre ça dès son tir couché. Et ça fera une erreur pour l'aîné des frères Bœuf, pour Tarier Bœuf. Attention aux erreurs sur ce pas de tire, elle pourrait coûter cher. Allez, on retrouve Martin Fourcade sur la piste à l'intermédiaire. 15 secondes, 4, encore un petit peu plus. Il accentue encore un petit peu son avance. Alors on voit Martin, il est à bout. Vous l'avez vu, deux erreurs pour Simon Détieux. Malheureusement, le podium s'éloigne sur cette course. Chipouline qui est en train d'aller en direction de l'arrivée. Il n'est pas bien, Chipouline, dans son dernier tour. Là, il perd du temps à tous les intermédiaires. Il était ressorti à 9 secondes. À l'intermédiaire, 8.5. Il est désormais à 35 secondes. Il est complètement en train de craquer, le russe. Il est peut-être parti un peu fort. Ça se voit à sa façon de skier. Allez, est-ce qu'il arrive à repartir ? Il n'est pas monté très loin en un temps. Ce n'est pas bon signe, ça, pour Chipouline. La dernière difficulté pour Anton Chipouline. Avant d'aller chercher cette ligne d'arrivée, on aura l'écart très précis de tout le temps qu'il aura pu perdre dans cette dernière boucle. Un autre Norvégien, Hendrik Labellund, lui aussi en course pour le 10 sur 10. Il est rapide en skier, Labellund. S'il ressort avec le 10 sur 10, il va être juste derrière Martin. Ça fait 10 sur 10, en effet, pour Hendrik Labellund. Martin Fourcade, lui, ça y est, est au niveau de cette passerelle. Il va redescendre pour aller, on l'espère, prendre la première place provisoire de ce sprint. Ah oui, là, il faut vraiment aller chercher cette première place provisoire parce que derrière, on voit que ça arrive fort. On va suivre la sortie de Labellund. Labellund est sorti en tête devant Martin avec 3 secondes d'avance. Alors, a priori, Martin a quand même fini fort. Hendrik Labellund va-t-il pouvoir résister à une telle rapidité de Martin Fourcade, justement, qui va passer la ligne d'arrivée ? Il va le prendre, ce premier chrono provisoire. C'est une certitude avec 8 secondes d'avance 6 devant Lucas Hoffer. Il a regardé beaucoup de temps, Martin, sur cette fin de parcours. C'est peut-être pas si facile que ça pour Martin en ski. C'est Lucas Hoffer qui a le meilleur temps de ski. Attention, parce que si Johannes Böe est dans un grand jour, il va faire la différence. On le rappelle, Martin, il a perdu 7 secondes, au moins dû à un bris de canne dans le premier tour. Et ça, ça peut avoir de l'impact en fin de course. Et vous allez le voir, Johannes Böe qui va sortir là de ce pas de tir. Il va sans aucun doute être en tête. Oui, avec 6 secondes de 9 devant Labchine. Le Coréen, il va y avoir du suspense jusqu'au bout là. Dans cette course, on pensait que Martin Fourcade avait fait le plus dur. Le podium du jour va se jouer à un fil. Johannes Kuhn qui est en train vraiment de craquer là. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Voilà, il repart avec 5 fautes. Voilà, Labelloun, il est là. Alors, est-ce qu'il a repris du temps ? Sur Martin, il avait 3 secondes, point 3 d'avance. Il en a désormais un petit peu moins. Mais Martin, il a été fort sur le début du tour. Il a faibli en fin de tour. Donc pour l'instant, Labelloun, il a encore pas mal de marge. Eberhardt, lui, il pourrait potentiellement terminer devant Martin. Vous le voyez, Martin, 26-17. Actuellement, on est à 25-48 avec Eberhardt. Ça va être serré. Il y avait 13 secondes au dernier intermédiaire. Non, 7 secondes au dernier intermédiaire entre Eberhardt et Martin. C'est ce qu'il a perdu sur quasiment tous ses adversaires. S'il a perdu la même chose sur Eberhardt, Martin passerait déjà deuxième. Et ça deviendrait compliqué pour le podium. Elle est juste au bout de cette ligne droite, la ligne d'arrivée. Est-ce que Julian Eberhardt va venir chercher Martin Fourcadeau ? Il va jouer à pas grand-chose, mais ça sent bon pour l'Autrichien. Malheureusement, pour Martin Fourcade, non ? Oh là là, deux dixièmes. Deux dixièmes pour Julian Eberhardt, Martin Fourcade. Et pour l'instant, toujours à la première place de ce podium provisoire. Mais waouh, on a eu chaud. Cette course est folle. Et c'est tête là qui vient de sauver son podium, Martin. Car Eberhardt, on l'avait vu revenir. Il était 7 secondes, 1 derrière Martin, à 9,5. Et en tout cas, malheureusement, cette mauvaise tendance en défaveur de Martin se confirme. Dans le dernier kilomètre, Martin perd 7 secondes sur quasiment tous ses adversaires. Donc si la Bellund passe à 9,5 avec moins de 7 secondes d'avance sur Martin, normalement, il arrivera devant lui sur la ligne d'arrivée. Sauf s'il a du mal en fin de course comme Martin. Alors on va essayer de comprendre. On lui posera la question tout à l'heure à Martin. Savoir pourquoi il a perdu comme ça sur ce dernier kilomètre. Est-ce qu'il était fatigué ? Est-ce qu'il y a eu un souci de glisse ? Ça n'a pas encore vraiment les explications. Cette tendance ne se confirme pas sur Quentin. Alors que c'est Simon Détieu, là, avec son dossard 31, C1 qu'on voyait passer au premier plan de votre écran. Mais la réalisation attend le dossard 34 d'Henrik Lavellund. Et le voilà qui ressort de cette montée. Et toujours une maigre avance, 8 dixièmes pour le Norvégien à cet intermédiaire. Il risque de terminer devant. Et en fait, je disais que ça ne se confirmait pas pour Quentin. Mais si, ça se confirme bien. L'écart est resté exactement le même entre Quentin et Martin. Donc ça veut dire que les deux Français ont perdu 7 secondes sur quasiment tout le monde dans ce dernier kilomètre. Et la course pourrait être folle jusqu'au bout. Vous l'avez vu, le départ d'Oleyn Arbjorn d'Halen avec son dossard 83. Vraiment, ce n'est pas fini. On va continuer à vibrer dans cette course totalement folle. Quel spectacle aujourd'hui nous offrent tous ces billets athlètes ici à Holmen-Kollen. Il y a un phénomène dont on n'a pas parlé. C'est la piste qui est en train d'accélérer. Il a neigé tout à l'heure. Désormais, le soleil sort. Donc ça fait remonter un petit peu d'humidité. Cette humidité vient se mettre en surface au sommet de la neige, dans les traces. Et du coup, ça vient lustrer, faire une petite couche de glace. Donc ça glisse un peu plus vite. C'est peut-être ça qui explique ce phénomène-là sur lequel les Français perdraient du temps. On va voir. La Bellung, il était dans la même seconde que Martin au dernier intermédiaire. S'il arrive avec 7 secondes d'avance, ce serait quasiment logique. Et c'est peut-être dû à ce phénomène de piste qui est en train certainement d'évoluer. Allez, le virage. Et ensuite, la descente. Vous allez le voir, cette ligne d'arrivée, on la revoit là, au bout. Et est-ce qu'Henrik Labelloun va aller chercher Martin Fourcade, qui est pour l'instant premier provisoire. Il a 17 secondes désormais pour aller le faire. Attention, on a vibré tout à l'heure pour Yula Neberhardt, mais c'est passé pour Martin Fourcade. Mais là, malheureusement, le Norvégien va passer devant le Français. 7 secondes quasiment d'avance pour Labelloun sur Martin Fourcade. Et bien voilà, une fois de plus, ces 7 secondes dans le dernier kilomètre ont été perdus. Du coup, on va vibrer jusqu'à la fin. Alors, est-ce que c'est dû à une erreur de fartage ou est-ce que c'est dû à la piste qui s'accélère ? Ça, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, Johannes Boeux, il va falloir qu'il tire à 10 sur 10 pour la remporter, cette course. Quoiqu'avec un 9, ça peut encore passer pour Johannes, donc on va se méfier. Ça fera 9 sur 10 pour Johannes Boeux, mais quelle erreur, cette deuxième balle, elle était totalement en bas. Elle était très loin en bas, mais j'ai bien peur qu'il gagne quand même, Johannes. Allez, on va tout de suite lancer une page 2 pub. Elle sera très courte et on va revenir pour le premier passage à l'intermédiaire de Johannes Boeux pour finir cette fin de course totalement folle. Énorme information, Johannes Boeux vient de perdre, on ne l'a pas vu à l'intermédiaire, mais il vient de perdre 2 secondes sur la Belloune et il est passé derrière Martin. Donc là, si Johannes se retrouve derrière Martin sur cette course, on n'y comprend plus rien. Regardez, il est là sur cet intermédiaire. On nous le redonne, 2,8 de retard. C'est incroyable ce qu'il se passe en fin de course. Alors il s'est remis à neiger, donc la piste a peut-être ralenti à nouveau. Peut-être que Johannes lui aussi, il est peut-être parti un peu vite, donc il va le payer dans le dernier tour. On voit qu'Emilien Jacquelin était derrière Johannes. Elle lui a laissé partir, car Johannes va l'arriver, lui va à fond, alors qu'Emilien est obligé de souffler pour aller sur son premier tir. Et ça va se jouer à rien du tout entre Martin et Johannes. Quelle course, quel spectacle sur le bas de tir et du suspense jusqu'au bout. Quel dénouement surtout, nous allons vivre. Est-ce que Johannes peut être devant Martin Fourcade ou non ? Information précieuse pour le classement général, vous le savez. Rassorgouyev, là, passe la ligne. Ce sera une 11e place provisoire. On souffle dans le clan norvégien, mais c'est cette arrivée qui va désormais nous intéresser. Johannes Böe avait du retard à l'intermédiaire précédent. Allez, Labellund, il est en train de comprendre qu'il va peut-être bien gagner à Holmenkonen. Alors ça, dans son palmarès, ce serait quelque chose d'énorme. Je n'aurais jamais cru que Johannes craquerait comme ça dans ce dernier tour. Martin va peut-être reprendre un peu d'espoir lui aussi. Dernière ligne droite, il faut arriver avant 26-17. Ça va être ultra serré entre Martin et Johannes. Vous les voyez, les chronos pour Henrik Labellund, c'est fait. Johannes Böe ne sera pas premier. Est-ce qu'il va passer devant ou derrière Martin Fourcade ? Ça s'est joué à rien. Et Johannes Böe est devant Martin Fourcade à 6 secondes 1 de son compatriote. Henrik Labellund, Martin Fourcade est encore sur le podium provisoire. 8 dixièmes devant Martin. Tout simplement. Des sprints aux allures de poursuite ou de Mastart. Victoire, je pense, désormais pour Labellund. Et Johannes, qui était peut-être parti un peu vite. Son frère Tarier qui vient l'aider à enlever ses skis. Alors pour Tarier, ça a été un petit peu plus compliqué. Tarier, il est 22e. Et ça se termine. Après un sprint comme ça, vous le voyez, 8 dixièmes seulement entre Martin et Johannes. Quelle bataille on va avoir jusqu'à la fin de cette saison ? Martin, nouveau podium pour l'instant. Aujourd'hui, on va vous demander de nous expliquer votre course. On vous a vu gagner du temps sur le premier tour, puis en perdre sans savoir ce qui s'était passé. Puis sur le dernier tour, on a la sensation que sur la toute fin de course, vous perdez de nouveau du temps. Est-ce que vous avez des explications ? J'ai eu des explications sur le premier tour où je tombe dans la descente. Je casse un bâton, donc ça me coûte pas mal de temps. Ça me coûte la victoire aujourd'hui. Donc c'est ce qui est un peu dommage parce que c'est une très belle course. C'est que sans cette chute, c'est la victoire. Après, on est responsable de l'endroit où on plante ses bâtons. Et c'était à moi de ne pas le planter entre les jambes pour éviter de tomber. Voilà, ça fait partie du jeu. Malgré ça, j'ai réussi à me reconcentrer, à aller chercher encore un beau podium. Après, forcément, c'est un peu frustrant de finir si près avec une position qui ne m'avantagait pas forcément pour un final comme celui-là. C'est sûr que c'est plus facile de partir devant parce qu'on évite de penser, on est de suite dans la course. Après, on n'est pas renseigné. Et c'est sûr que sans ces renseignements, Johannes aurait eu du mal à se placer devant moi. Après, ça reste une belle performance. Il n'y a qu'une place d'écart entre nous deux. On va dire, je limite la casse. Et j'espère réaliser encore une belle poursuite samedi. On sait que vous aimez bien jouer au comptable et faire les comptes. C'est une course qui vous rapproche encore de ce septième globe de cristal. Si on a un comptable méticuleux, ça m'éloigne de six points pour l'instant. Mais c'est sûr que c'est plutôt un type de course à mon avantage. Il ne faut pas plus d'écart parce qu'on a vu avec Kuzmina et Makarainen tout à l'heure qu'une cinquantaine de points, c'est beaucoup, mais c'est peu à la fois. Il doit y en avoir un peu moins aujourd'hui. Il doit y en avoir 37 si mes calculs sont bons avec Johannes. C'est sûr que 37 en finissant en premier second jusqu'à la fin de la saison, ça ira. Mais on a vu aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Et on a vu tout à l'heure à la course des filles que le sprint pouvait coûter très cher. Il en restait en la semaine prochaine. J'ai évité le piège de celui d'aujourd'hui plutôt pas mal compte tenu des conditions, compte tenu de la chute. C'est dommage, j'aurais pu me mettre encore un peu plus à l'abri avec la victoire aujourd'hui, avec 12 points de mieux. Mais bon, c'est la loi du sport. J'ai essayé de planter mes bâtons en dehors de mes skis sur la poursuite. Pourtant, c'est ce qu'on va prendre depuis tout jeune. Mais ça arrive encore même au meilleur sans prétention. Martin, sur cette fin de saison, on voit aussi que les temps de ski se resserrent entre tous les meilleurs. Et ça donne des sprints plutôt impressionnants comme aujourd'hui. Et ça va aussi donner forcément une poursuite intéressante à suivre. Oui, on a vu encore une course serrée aujourd'hui. Johannes qui fait un tour, moi qui chute, ça a permis de relativiser un peu ces écarts. Après, oui, en fin de saison, il y a beaucoup de fatigue. On a été extrêmement sollicités. On a eu des jeux avec Johannes qui ont été sans doute aussi plus turbulents que ceux des autres. Et c'est sûr que cette fatigue, elle se ressent aujourd'hui en fin de saison. Il y a mes petites filles qui arrivent ce soir. Ça va me faire du bien de me ressourcer un peu avant la poursuite de samedi. Et protocole un petit peu particulier. Ici, on en a l'habitude en Norvège. La musique de l'IBU retentit. Mais il y a aussi ces musiciens qui vont venir saluer la première victoire en carrière à domicile d'Henrik Lavelloun. Qui va savourer devant son public. Il y a la fanfare royale qui vient annuler un petit peu ce podium. Le roi qui sera sûrement présent d'ailleurs ce week-end pour assister aux compétitions comme il le fait normalement chaque année. Anders Besseberg, le président de l'IBU qui est norvégien, qui se fait un plaisir de remettre ce bouquet de fleurs à Lavelloun. Et lui aussi va avoir droit à son bouquet de fleurs. Johannes Besseberg aujourd'hui est deuxième, treizième podium quand même pour le norvégien cette saison. Alors ce ne sera pas une victoire mais quand même elle est belle cette deuxième place. D'autant plus qu'il est devant son principal rival Martin Fourcade. Et justement le voici le français on le disait 17 podiums en 17 courses. Il va être salué aujourd'hui par tout un public de connaisseurs on le disait. Puis aussi par des français venus en nombre ici à Oslo. Et par des enfants, on a beaucoup d'enfants en général sur les courses de la semaine. Et sur les courses du week-end vous verrez il y aura beaucoup plus de monde, il y aura un petit peu plus d'ambiance. Encore des mots avec Anders Besseberg. C'est quelqu'un comme je le disais il est président de l'IBU, il est norvégien mais il apprécie beaucoup Martin. Et les podiums se suivent et se ressemblent un petit peu dans cette coupe du monde avec toujours Johann Esbe et Martin Fourcade qui sont sur cette boîte. Mais un nouvel invité, Enric Labelloun, le norvégien enlacé avec son compatriote Johann Esbe est aujourd'hui le grand gagnant de ce sprint, il faut le dire, spectaculaire que nous avons vécu aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501